... de l'après-midi, du début de soirée, pour là encore effectuer 4 passages aux 4 différents engins avant de connaître leur classement, sinon final provisoire, puisqu'on en est au niveau du groupe B. Andrea Gogut, la Roumaine. J'ai envie de soutenir cette gymnaste parce qu'elle a fait, ah ben voilà, elle a fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'elle est vraiment vraiment pas en forme sur ce championnat d'Europe, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est une gymnaste qui a un beau potentiel. Je pense qu'elle est vraiment passée à côté de son championnat, là, avec plus de 2 grosses bêtises par enchaînement. Deux, trois bêtises. Il y a des jours comme ça. On voit qu'elle a le pied... le pied blessé, peut-être que c'est une des raisons de... le pied et le genou. Peut-être que ce sont des raisons de sa démobilisation. Parce que là, on sent vraiment qu'elle a... qu'elle ne se bat plus. Le pied gauche et le genou droit, la même chose que vous. Tout à fait. C'est un petit peu trop difficile pour elle en ce moment. Elle va aller jusqu'au bout de son mouvement sans... ben, sans beaucoup d'enthousiasme. Elle est courageuse d'aller jusqu'au bout, c'est bien. Parce qu'on sent qu'elle souffre en tout cas. Et c'est vrai que psychologiquement, avoir commis tant d'erreurs, c'est difficile. Et elle termine en plus sans enjeu.